Je trahirai demain, pas où. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui, demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin. Pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. C'est le sourire discret d'une jeune fille juive de 22 ans. Discret comme les règles de la guerre l'imposait à cette époque pour ne pas périr tout simplement. Ça n'aurait pu être que cela. Une jeune fille qui se cache au creux des mauvais jours, mais loin s'en fallait. Elle était active, elle n'avait pas peur, elle était gonflée. C'est vraiment quelqu'un qui voulait agir, quelqu'un qui ne voulait pas subir. Agir pour Marianne consistera donc entre 43 et 44 à conduire des enfants juifs à travers la France occupée jusqu'à la frontière suisse. Le risque d'être pris est constant entre Limoges, Lyon et Annemasse. Elle fait passer neuf groupes, puis en général 15, 18, 20, parfois jusqu'à 30 enfants dans un groupe. Alors en avril, il passe le four, cette rivière qui est là, derrière moi. Et donc il faut savoir qu'à l'époque, elle était beaucoup plus violente, beaucoup plus fournie. Et quand les enfants passaient, les petits risquaient de se noyer. Donc les grands devaient porter les petits sur leurs épaules pour passer. Et même parfois, les grands avaient du mal à passer. Et pourtant, en ce printemps 44, les Suisses sont devenus plus tolérants. Si tant est qu'ils arrivent à échapper à la vigilance allemande, les groupes d'enfants sont acceptés sans trop d'histoire et même un peu plus. Les douaniers suisses ont été assez accueillants. Ils ont même beaucoup aidé les enfants. Souvent, les enfants leur faisaient signe d'en bas. Il y avait un douanier qui allait les aider, les récupérer, l'aider à passer à travers les bords. Est-ce cette relative bienveillance qui trompe la vigilance de Marianne et de ses amis ? Toujours est-il qu'un soir de mai 44, c'est bien une patrouille allemande qui intercepte ce petit groupe et le conduit au centre-ville d'Anne-Masse, à la prison du Pax, un lieu déjà emprunt d'une terrible histoire. C'était la principale prison allemande de la Haute-Savoie. C'était un endroit sordide, bien entendu, parce qu'il s'est passé des choses très graves. Par exemple, dans la nuit du 7 au 8 décembre, un lieutenant allemand a tué cinq résistants dans leur cellule. Mais Marianne Kohn ignore tout de ce lieu. Elle est confiante. D'autant plus que le maire d'Anne-Masse, Jean Defaut, parvient à faire sortir les plus petits enfants du Pax. restent avec elle les plus grands. Elle essaie de les faire libérer avec son réseau, au moyen de billets qu'elle fait passer à l'extérieur. Elle ne sait pas si ça va marcher, mais elle essaie. Et pour elle, elle n'a pas peur, au fond. Elle pense qu'elle va partir en déportation, comme les résistants, mais dans quelque temps. Mais il ne sera pas dit qu'elle échappe à ses compatriotes bourreaux, très nerveux en cette fin de guerre. Marianne Kohn est fusillée avec deux autres résistants à la mi-juillet 1944. Les enfants, eux, sortiront de la prison en août, orphelins de leur grande sœur, qui n'a jamais voulu les abandonner. Il y a eu un plan pour libérer Marianne Kohn. Elle a été mise au courant. Elle a dit non, sinon ils vont tuer tous les enfants. C'est le sourire discret d'une jeune fille résistante, juive et allemande, dans une époque où tous ces mots n'allaient simplement pas ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501